Les bassins d'emploi sont un nouveau zonage adopté par l'État et la Région. L'outil que nous vous présentons dans ce didacticiel, l'outil Dynamique des bassins d'Ile-de-France, a été créé pour construire une connaissance commune et partagée à cette nouvelle échelle territoriale. Cet outil a été développé dans le cadre d'un groupe de travail piloté par la Directe et la Région Ile-de-France et associant la plupart des partenaires franciliens concernés par le traitement de la donnée et l'analyse territoriale. Vous trouverez le logo des partenaires associés en bas de la page d'accueil. Comme cela est indiqué en préambule de la page d'accueil, l'outil propose en accès libre des indicateurs clés sur l'emploi, la formation et le développement économique à l'échelle des bassins. Ce didacticiel a pour objectif de vous présenter brièvement les deux modes d'accès à ces indicateurs, les fiches de cadrage et les tableaux dynamiques. Les fiches de cadrage par bassin sont accessibles via la carte située à gauche de l'écran. On sélectionne un bassin et on obtient un document PDF délivrant un premier niveau d'information sur les bassins. Les thématiques de la fiche sont sensiblement les mêmes que celles de l'outil dynamique avec un champ un peu plus large. Vous trouverez par exemple, en deuxième page, des indicateurs sur la population et les déplacements domicile-travail. Pour désélectionner un bassin, il suffit de recliquer dessus. Le deuxième accès aux indicateurs se fait via des tableaux dynamiques par bassin. L'intérêt de ces tableaux est qu'ils permettent de réaliser des croisements à façon. On accède à ces tableaux soit par le menu à droite ou soit par les onglets situés en haut de la page. Le menu à droite présente les différentes thématiques abordées dans l'outil sous forme de questions pour suggérer aux utilisateurs la façon dont les données peuvent s'analyser. Lorsqu'on passe sur les intitulés avec la souris, on a une infobulle plus détaillée qui apparaît. Ces deux modes d'accès aux indicateurs, fiches de cadrage et outils dynamiques sont complémentaires. Toujours sur la page d'accueil, se trouve tout en bas à droite un encadré avec un document méthodologique présentant les sources et les indicateurs utilisés dans l'outil dynamique. Pour la fiche de cadrage, les principaux indicateurs sont quant à eux définis à la fin de la fiche. On trouve également une carte de l'Ile-de-France à l'échelle communale pour repérer les différentes communes qui composent chaque bassin. Je vous conseille de télécharger cette carte qui est assez volumineuse. Enfin, cet espace est réservé également aux actualités pour présenter toutes les publications réalisées à l'échelle des bassins. Les différents onglets des tableaux dynamiques sont constitués sensiblement sur le même modèle. Les données sont par défaut à l'échelle de la région. On a une carte qui permet de visualiser les données à l'échelle des bassins et de sélectionner le ou les bassins pour lesquels on souhaite que les données s'affichent. Pour sélectionner plusieurs bassins, il faut garder la touche contrôle appui. L'intérêt de la carte est qu'elle permet également de passer facilement d'un bassin à un autre et d'étudier ainsi ce qui se passe dans les bassins à proximité. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour connaître les détails des différents onglets. L'onglet secteur est celui qui est présenté de façon la plus détaillée. ... ... ... ... ... ... ... ...